Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, cette délégation ministérielle dépêchait à Tripoli afin de transmettre les condoléances du président de la République au peuple libyen, meurtri après le passage de la tempête d'Anielle qui a fait des milliers de victimes. Des aides humanitaires acheminées vers la Libye, l'Algérie a mis en place un pont aérien pour secourir et assister les populations sinistrées. Plus de 100 éléments spécialisés de la protection civile déployés sur le terrain. Le premier conseil des ministres de la rentrée s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État. Des instructions sont données pour assurer une bonne rentrée scolaire et universitaire. Les communes défavorisées, bientôt allégées du fardeau de la prise en charge des écoles primaires. Par ailleurs, un office national s'occupera des cantines scolaires. 21e collo consacré à la vie et l'œuvre du savant Mohamed Belkbir. Il coïncide avec l'anniversaire de la disparition du chef et la journée nationale de l'imam. Nous nous intéresserons justement au rôle de l'imam dans la société. Et puis en volleyball, le 6 national a un match de son troisième titre africain. Il affrontera cet après-midi son homologue égyptien en finale du championnat d'Afrique des Nations. Madame, Monsieur, bonjour. Sur instruction du Président de la République, l'Algérie a mis en place un pont aérien pour venir en aide aux populations sinistrées en Libye après le passage d'une tempête qui a fait des milliers de victimes. Des premiers avions militaires renvoyés, transportés également une délégation ministérielle dépêchée par le chef de l'État. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur, Brahim Mered. Nous sommes à Tripoli. On se devait d'être présents suite aux instructions du Président de la République, Abdel-Majid Tebboune, qui nous a envoyés afin de transmettre ses condoléances au peuple libyen. L'Algérie et la Libye, c'est un passé et un destin commun. On se devait d'être les premiers ici, accompagnés par une délégation, afin de porter aide et assistance au peuple frère libyen. Il s'agit d'être à leur côté pour les soutenir lors de cette épreuve difficile. Cet élan de solidarité n'a pas surpris la Libye, qui entretient des relations fraternelles avec l'Algérie. Les Libyens ont salué cette main tendue en cette conjoncture difficile. Je suis obligé d'être à Pierre-Algérie pour les questions que l'Algérie ont été déchargées. leurs cargaisons destinées aux populations sinistrées, des aides alimentaires, médicales, des tentes et des vêtements. Sans oublier les équipes de la protection civile spécialisées en médecine de catastrophe et des plongeurs. On écoute Capitaine Nassim Barnaoui, joint par l'Iester Rény. Cette équipe est appuyée par d'autres spécialisations, notamment le commandement des opérations et le management par des médecins spécialisés en médecine de catastrophe. Ce dépêchement d'intervention de l'équipe algérienne, donc 113 personnes. Quatre équipes peuvent intervenir en même temps, H24, et aussi doter avec des moyens logistiques. Donc la première mission principale lors d'arrivée des secours, c'est de récolter le maximum d'informations avec les autorités locales. Recherche des objectifs, recherche des cadavres. Il y a un mécanisme qui est instauré dès l'arrivée des équipes jusqu'à la fin de la mission. Donc la situation actuelle, l'équipe est arrivée à Télépoulis hier soir tardivement vers 23h. Ils ont donné les dons et aides qui ont été dépêchées par l'Algérie. Actuellement, ils sont en train de prendre le chemin vers Darna parce qu'il y a pratiquement plus de 1300 km via un transport aérien. Les autorités libyennes. Donc la protection civile, les éléments de la protection civile algérienne qui sont en route vers Darna. Une région où 30 000 personnes ont été déplacées. Elle est complètement dévastée et difficile d'accès. C'est carrément l'hécatombe avec des milliers de victimes dans des inondations suite au passage de cette tempête. La tempête, Daniel, qui a également touché et affecté une partie de la Grèce qui a mis en alerte aujourd'hui, une alerte qui est en alerte sanitaire aujourd'hui en raison de l'impact de ces inondations. Les préoccupations du citoyen au centre du premier conseil des ministres de la rentrée, est présidé hier par le chef de l'État. Le président de la République a donné instruction pour garantir la disponibilité des produits de large consommation tout en maintenant la subvention des prix de plusieurs produits de première nécessité. L'amélioration du pouvoir d'achat est également l'un des objectifs du projet de loi de finances rectificative pour 2023. Le chef de l'État instruit de corriger certains dysfonctionnements à travers ce texte. Quelle nouveauté justement pourrait-il apporter ? Élément de réponse avec Naryman Mendele. La loi de finances rectificative est en quelque sorte la nouvelle appellation de la loi de finances complémentaire. Elle vient après la loi de finances initiale. Elle apporte les modifications nécessaires, assure Mahfoud Kaoubi, analyste économique et financier. La loi organique sur les lois de finances a apporté une modification conceptuelle. Donc on a une loi de finances et tout ce qui suivra, ce sera des lois de finances rectificatives. Mais sur le fond, on est pratiquement sur la même logique. La rectificative, c'est la complémentaire. En fin du compte, elle vient compléter, rectifier, modifier, apporter du nouveau par rapport au manquement et par rapport aux insufficences qui ont été constatées sur la loi de finances initiale. Ce projet de loi devrait ajuster les budgets alloués à l'équipement, soit les financements destinés à des projets économiques. Il faudra s'attendre à des ajustements sur le volet équipement. Les prix du baril ont été assez au-dessus du taux de référence qui a été prévu au niveau de la loi de finances initiale. Ce qui donne à l'exécutif d'éventuelles rentrées supplémentaires qui, à mon sens, seront affectées à l'équipement. Donc, l'exécutif voudrait rattraper certains retards en matière de réalisation d'infrastructures. Et pour cela, la loi de finances rectificatives viendrait opérer les ajustements sur le plan des dotations budgétaires. Le projet de loi de finances rectificatives pour 2023 sera soumis aux députés prochainement. Il sera débattu, puis voté. Et d'autres instructions données au Conseil des ministres concernant l'école. Cette fois-ci, les communes défavorisées seront à l'avenir déchargées du fardeau de la gestion des primaires. Hanane, c'est ici. Les charges et les coûts de la prise en charge des écoles primaires désormais à la charge de l'État soulagent. Les élus locaux que nous avons contactés ont exprimé leur satisfaction quant aux instructions données par le président de la République. Un nouveau souffle, nous dit Abdelbaqi Ismail. Il est président de l'APC de Bneismayel, l'une des communes enclavées dans la wilayah de Tlemcen. Nous avons toujours appelé à trouver d'autres alternatives pour garantir d'autres ressources de financement et de gestion. D'autant que nous espérons que ces décisions puissent apporter du nouveau en matière de gestion des écoles et améliorer les conditions de scolarité de nos enfants à travers de nouveaux organismes de gestion des écoles. À la limite, qu'il y ait de nouvelles sources de financement supplémentaires. Au profit des communes défavorisées, telles que l'APC de Bneismayel, pour leur permettre de remédier aux besoins enregistrés à nos niveaux et assurer les conditions favorables en matière de restauration, chauffage, hygiène, que les classes soient équipées de toutes les nécessités, pour nous, la décision du président est une plus-value pour le bien-être de nos enfants et leur cursus. Même impression recueillie du côté de l'extrême sud à Janet, précisément, où le président de l'APC, Brahim Wawen, salue une décision favorable pour la scolarité des élèves. Cette décision nous sera certainement favorable, puisqu'elle permettra à notre commune, notamment Janet, de répondre aux préoccupations et carences dont nous souffrons, d'autant que nous sommes l'une des communes les plus désirritées, alors que nous comptons 19 écoles dans certains qui se trouvent à une distance de 440 kilomètres du chef-lieu. Nous saluons encore une fois cette décision du président de la République. À l'est du pays, cette fois-ci, Ayn Zitoun, classé aussi parmi les communes pauvres de la wilayah d'Ombuagyi, cette décision tombe à pic au moment où sa commune fait face à un déficit financier chronique, nous dit son PAPC, Hakim Khemisi. Nous saluons la décision du président de la République concernant les APC défavorisés, dont notre commune, qui enregistre un déficit financier et humain. Cette décision permettra de donner une nouvelle dynamique en matière de gestion des écoles dans ces régions. Nous attachons aussi beaucoup d'espoir dans le prochain code communal en vue pour permettre de remédier à tous les problèmes dont souffrent les APC, en matière de gestion notamment. Les derniers chiffres font état de plus de 1000 communes classées dans la catégorie des APC pauvres. Ainsi exonérer ces communes pauvres et défavoriser des charges et des coûts de la prise en charge des écoles primaires est une aubaine pour près de deux tiers du nombre total des communes que compte le pays. L'amélioration du cadre de la scolarité, c'est aussi de meilleures prestations pour l'élève en ce qui concerne les cantines scolaires notamment. Un office national sera chargé de leur gestion. Sophia Boukarcha. Une mesure importante. L'objectif de la création de cet office est de garantir une équité entre élèves et une meilleure gestion des cantines scolaires. M. Marienne, ex-syndicaliste. Là, ça crée vraiment un équilibre des forces, un équilibre de chances pour tous nos enfants. Parce que les cantines scolaires sont prises en charge par les municipalités, il faut le dire. Il y a des municipalités riches, donc la prise en charge des cantines peut être amoindrie par rapport à d'autres qui ne sont pas riches. Maintenant, l'office, il va contrôler la marge des ces cantines et s'assurer que le budget alloué est bien dépensé pour ces cantines. Je pense qu'il sera chargé d'élaborer les insuffisances pour mieux remédier par la suite. Le respect de l'équilibre nutritionnel dans les cantines scolaires, un axe important. Pour le Dr Nabil Titri, nutritionniste, il est nécessaire d'associer les spécialistes pour l'élaboration des menus. Il était temps de confier ça à des gens qui, j'espère, sont spécialistes en la matière. J'espère que cette équipe s'occupera du menu à donner à nos petits-enfants vu qu'ils ont des besoins nutritifs pour qu'ils aient une scolarité adéquate parce que le cerveau, il faut le nourrir aussi. Il serait souhaitable que ces menus soient élaborés par des spécialistes en la matière ou par des diététiciens. Ils sont très bien placés pour savoir quels sont les besoins nutritifs de ces enfants. Les parents ne font pas trop confiance aux cantines scolaires parce que c'est toujours les mêmes menus, c'est des féculents, c'est des pâtes, beaucoup de jus industriel. Surtout, ne pas négliger la quantité de protéines. Rappelons que les professionnels du secteur de l'éducation ont longtemps plaidé pour la création d'un organisme indépendant des APC pour la gestion des cantines scolaires. Toutes les mesures doivent être prises pour assurer le succès de la rentrée scolaire mais également la rentrée universitaire, un secteur qui sera doté d'une école nationale supérieure de cybersécurité en coordination avec le ministère de la Défense. Plus de détails avec Samé Al-Ghul. Une nouvelle école qui aura comme objectif de former une élite spécialisée dans le domaine de la cybersécurité, faire face aux différentes menaces, tentatives de manipulation qui visent directement ou indirectement l'Algérie, des talents formés sur une vision, protéger les systèmes d'information du pays. Ardouane Banzaroug, expert judiciaire spécialisé en informatique. À l'échelle d'un pays, l'insécurité du système d'information n'est pas envisageable. Les procédures mises en place doivent être à la hauteur des informations à maintenir sauve. Il en va de la sécurité de toute la nation. Actuellement, et à une grande vitesse, le changement est apparent. En Algérie, il est impératif d'avoir des compétences formées en ce sens. C'est en priorisant la détection de jeunes talents avec un esprit bidouilleur et passionné. Ce sera des spécialistes qui auditeront les systèmes d'information. Une école nationale supérieure qui vient renforcer davantage la maîtrise de ses concepts technologiques pour se protéger et protéger les différents réseaux informatiques du pays essentiels pour une transition numérique en bonne et due forme. Jalalbo Abdallah, expert en transformation numérique et cybersécurité. Je tiens à souligner l'importance cruciale de disposer de nos propres ressources, infrastructures et formations pour faire face aux menaces cybernétiques qui plaignent sur notre nation. Dans notre monde de plus en plus connecté et dépendant de la technologie, les menaces cybernétiques sont devenues une réalité quotidienne. Les attaques malveillantes visant nos infrastructures critiques, nos données sensibles et même nos vies sont devenues une menace omniprésente. Une école nationale supérieure qui vient s'ajouter à celle dédiée aux mathématiques et à l'intelligence artificielle afin de doter nos jeunes de capacité de résilience face aux menaces usant des technologies de l'information et de la communication. Des détachements de l'armée nationale populaire ont procédé durant la semaine écoulée à l'arrestation de trois éléments de soutien aux groupes terroristes. Plusieurs armes et des munitions ont été également saisies. Un bilan donc éblomadaire communiqué par le ministère de la Défense nationale. Le bilan de la protection civile au cours des dernières 24 heures. 8 personnes ont trouvé la mort et plus de 230 ont été blessées dans des accidents de la circulation. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la Udaya de Oulet Djelel avec cinq personnes décédées. Entre temps, ce bilan a évolué puisque trois personnes parmi les blessés ont succombé à leurs blessures. La vigilance est de mise avec ce bulletin météo spécial. La pluie est mise pour les prochaines heures pour les régions littorales et intérieures avec des cumuls pouvant dépasser localement les 40 millimètres. La veille de la journée nationale de l'imam, le 21e colloque consacré au parcours et à la vie du savant Mohamed Belkbir s'est ouvert ce matin à Adrar. Le président Tebboune avait pour appel décrété cette journée du 15 septembre en hommage et en reconnaissance à la contribution du sheikh à la préservation de l'identité nationale y compris durant la guerre de libération. L'apport de l'érudit disparu le 15 septembre de l'année 2000 est incontestable. Il est une référence pour de nombreux imams qui doivent aujourd'hui jouer un rôle important dans la société. Mahfoud Karkar. Prêcher les fidèles et leur faire aimer leur patrie figure parmi les tâches de l'imam. Hach Salah Bledi, ex-membre du cercle Azaba Benizgan. Guider les fidèles pendant les prières, de prêcher l'amour d'abord du pays et aussi de ce qui est éthique religieux, d'inculquer les valeurs civilisationnelles de l'islam et celles aussi de notre pays qui a fait de notre Algérie un pays de lutte contre tout ennemi, soit ennemi humain, ennemi fléau, car les fléaux sont nombreux. Être un homme d'actualité, sauvegarder les valeurs. L'imam doit être toujours à la page. Tous les prêches vont se baser, pas sur le halal et le haram. Notre communauté a besoin de ces valeurs. Ne pas perdre les repères de notre civilisation, de notre existence et de notre mission sur terre en tant que musulmans. Hach Salah Bledi insiste sur la formation. Bien sûr, ça c'est une évidence. Il doit être quelqu'un de formé, quelqu'un qui prêche. La tolérance, la bonne parole, kalimataïba, toujours quand il prêche, il doit avoir un style non-violent. Même nos prêches doivent être non-violents. Donc, on doit former nos imams, bien sûr, les doigts qui récitent bien le Coran et le fer, etc. Et en plus, comment prêcher. Ça c'est très très important. Deuxième anniversaire de la journée nationale de l'imam tiendra lieu cette fois-ci à Rdaya, où un riche programme est réservé. De Rdaya Mahfoud Kalkar pour Al-Géchen 3. L'imam doit être en phase avec son temps pour pouvoir inculquer les préceptes de l'islam. C'est ce qu'explique professeur Abdelwahab al-Ameri de l'université d'Omoulbouagie qui abrite justement aujourd'hui un séminaire à la veille de la journée nationale de l'imam. Il est au micro de Nasser Ben Nissam. Tout le monde a besoin de cet imam qui doit être l'exemple, qui doit être convaincant par la jeunesse, cette jeunesse qui change. Donc, il doit changer son vocabulaire, sa méthode de pensée qui doit être adéquate à la nature et au moment qu'on vit. Donc, ce changement pour l'imam, il est primordial pour le changement de la société elle-même. On doit faire une réforme qui est basée sur l'éthique, qui est basée sur les pensées fondamentales du sème et en même temps, le changement social qui doit être fait pour arriver à un point où on peut faire une relance civilisationnaire par les mêmes principes et dans le même temps, on doit avoir cet aspect de changement profond et comme ça, on peut résoudre nos problèmes et faire notre décollage civilisationnaire. Je rappelle que les festivités officielles marquant la journée nationale de l'imam auront lieu vendredi à Rardaya où un colloque national sera organisé. Le processus inachevé de décolonisation du Sahara occidental au centre d'une conférence organisée par le groupe de soutien de Genève pour le Sahara occidental. Cette rencontre se tient aujourd'hui en marge de la 54e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Sur l'objectif de ce rendez-vous, en écoute Mohamed Sidati, le ministre sahraoui des Affaires étrangères, répond à Liester Rini. Que cela se tienne à Genève, conférence sur la décolonisation du Sahara occidental, c'est très important que Genève soit la capitale des droits de l'homme. Et de l'autre côté, ça permet de sensibiliser davantage et puis c'est un rassemblement qui unit tous ceux qui ont à cœur la décolonisation du Sahara occidental à travers l'autodétermination. Et donc je dois dire que ça doit être une initiative très intéressante, et c'est un plus pour la solidarité, ça permet justement de concrétiser des actions solidaires avec la cause sahraoui. Et donc c'est une conférence qui vient à point nommé, une action solidaire qui aura son impact. Les Nations Unies semblent accorder plus d'intérêt à la cause sahraoui qui était cette semaine au centre des entretiens entre le président sahraoui et le secrétaire général de l'ONU, d'autant que nous sommes à quelques jours de l'Assemblée générale. On écoute une nouvelle fois le ministre sahraoui des Affaires étrangères. Nous avons constaté qu'il y a des tentatives de faire bouger les choses, de sortir de cette situation de léthargie. Il y a une volonté de voir les choses évoluer, bouger. Et ça c'est un élément qu'il faut mettre dans la balance, tant qu'il est vrai que le Maroc essaie de faire surgir des obstacles, se diminuer à puissant des territoires occupés. Et il a pu constater de visu la répression terrible. Il a pu enfin mettre les pieds aux territoires occupés qui lui étaient interdits. Le président a été très clair. On ne peut pas dévier un processus mené par les Nations Unies. Donc il faut qu'on reste dans la légalité, dans le cadre descrit par les Nations Unies. On lui avait expliqué la frustration du peuple sahraoui. L'armée sahraoui qui a mené de nouvelles attaques contre les forces d'occupation marocaines dans les secteurs de Haouza Aoussard et Mahbeth s'indique un communiqué du ministère sahraoui de la Défense. Le Brun a 92,51 dollars ce matin à Londres. Les cours évoluent à leur plus haut niveau depuis novembre dernier. Des prix sont boostés par la persistance d'une offre insuffisante sur le marché au cours du troisième et quatrième trimestre, selon les analystes. On passe au sport avec vous, Ali Hammouch. On va commencer par le volleyball, la sélection algérienne qui disputera cet après-midi la finale du championnat d'Afrique. En effet, Nalima, la sélection algérienne de volleyball, messieurs, qui disputera aujourd'hui à 17h la finale du championnat d'Afrique des Nations face à l'Egypte. Ce sera au complexe olympique du Caire. L'Algérie, qui avait déjà battu l'Egypte dans la phase des poules 3-7 à 0, veut rééditer cette performance et décrocher un troisième titre continental, un titre qui lui échappe depuis 30 ans. Sur cette rencontre, on va écouter le joueur de l'équipe nationale, Yes Achor, contacté par Nassim Adjahout. On est en championnat du monde. Inch'Allah, maintenant, on va se concentrer pour la finale. Inch'Allah, il sera algérienne. Inch'Allah, cette coupe. C'était Yes Achor, joueur de l'équipe nationale de volleyball. Rappelons que l'Algérie est d'ores et déjà qualifiée pour la phase finale du championnat du monde 2025. La boxe avec les quarts de finale du tournoi pré-olympique. Il sera 11 boxeurs algériens à essayer de se qualifier pour les demi-finales du tournoi pré-olympique qualificatif au JO 2024 de Paris. Ce tournoi qui se poursuit à Dakar, au Sénégal. Chez les filles, il y aura Iman Khalif, Boualam Rumaysa, Abdelkader Hidjala, Fatima Zohara, Salmouni Khalif Hidjila. Alors que chez les hommes, les boxeurs qui seront sur le ring seront Hicham Maouche, Mziyan Mohamed, Jugurta Etibaka, Younes Mouchi, Mourad et Mourad Qadi. Les combats qui vont débuter dans quelques instants vers les coups de 13 heures. Et en football, deux entraîneurs passent à la trappe alors que le championnat n'a pas encore commencé. La saison qui débutera ce vendredi, donc le championnat de Ligue 1, alors que le championnat n'a pas encore commencé. Deux entraîneurs ont déjà été limogés. Ce matin, Nadir Leclawi, le coach du Paradeu Athletic Club, a été démis de ses fonctions. Et hier, Abdelkader Amarani a été limogé par la direction de l'entente de CETIF. Il sera remplacé par Franck Dumas, qui sera assisté de Slymane Narhouf Franck Dumas, qui a déjà entraîné en Algérie, la dérigée, la JS Kabylie, le chabab de Belouisdade. Merci, Ali Hamouche. Merci à toute l'équipe derrière la vitre. Il y a Verdouin CSA à la réalisation du 12-13. Il y a Verdouin CSA à la réalisation du 12-13.